Une figue c'est vraiment un univers à elle seule qui est à l'intérieur, c'est un fruit caché en fait. Alors ici on est dans un verger conservatoire, c'est-à-dire qu'on a un grand nombre de variétés, contrairement au verger traditionnel où en général on a 10 ou 20 variétés. Là on a une centaine de variétés, avec un certain nombre d'exemplaires pour chaque, ce qui permet, et d'ailleurs on le voit, quand on regarde bien on a des feuillages complètement différents en fonction des variétés. Vous avez des feuillages très découpés, des feuillages qui sont au contraire très entiers, des feuillages qui sont plus jaunes, un petit peu plus clairs, d'autres qui sont beaucoup plus verts, verts foncés. C'est vraiment représentatif d'un conservatoire. Le figuier, son port naturel, c'est plutôt d'être un buisson. Ce n'est pas vraiment un arbre, c'est plutôt l'homme qui le conduit en arbre. Vous voyez d'ailleurs celui-là, il est bien comme ça, formé avec beaucoup de rejets. Tout ça parce que c'est un bois qui est très fragile. Et en fait il a appris au fil des siècles à se défendre en refabriquant des rejets, chaque fois qu'une partie a été abîmée. Et il y a plus de 700 variétés au monde de figuiers, avec deux grandes catégories, c'est vrai, ce qu'on appelle les figuiers bifères et les figuiers unifères. Donc les figuiers unifères, ce sont des figuiers qui font des figues une fois dans l'année, une récolte. Et les figuiers bifères, ce sont des figuiers qui font deux récoltes par an. La différence tient essentiellement dans la rapidité de la pousse du bois au printemps. Les figuiers unifères poussent très vite, donc ils ont le temps de développer toutes leurs figues. Et les figuiers bifères poussent plus lentement, ce qui fait qu'au bout des rameaux, en fin d'été, les toutes petites figues restent à l'état latente, passent tout l'hiver sur l'arbre, et évidemment sortent en premier. Sauf que, dans la réalité, c'est les dernières. Voilà, c'est ce qui explique les deux récoltes. Chaque figue, c'est un univers en tant que tel. Si vous regardez bien une figue comme ça, vous allez vous rendre compte que, juste à ce qu'on appelle l'ostiole, à l'œil, vous avez une partie qui est très légèrement sèche. Ce sont en fait les fleurs mâles qui ont séché et qui ont servi à féconder toutes les fleurs femelles qui sont à l'intérieur du figuier. Ça, ce n'est pas un fruit à proprement parler, c'est des centaines de fruits. Et donc, cette auto-fécondation permet aux figuiers d'être complètement autonomes. Il y a malgré tout une famille de figuiers, qu'on appelle les smyrnes, qui, eux, n'ont pas de fleurs mâles. Donc, il n'y a que des fleurs femelles. Ce qui fait qu'ils ont absolument besoin d'un auxiliaire qui est un petit, on va dire, une minuscule petite guêpe qu'on appelle le blastophage et qui permet, en rentrant dans la figue, d'aller polliniser chacune des fleurs femelles. Mais en France, on n'a pratiquement pas cette variété. Au verger, ici, conservatoire, on a sarilop, qui est une des variétés smyrne. Mais par contre, comme le blastophage n'existe pas en France, ne peut pas survivre en hiver, du coup, il n'y a pas de fécondation des fruits. La couleur des figues, c'est quelque chose. Là, vous avez ce qu'on appelle une figue violette. Alors, violette ou noire, tout dépend. En fait, ça vient surtout de l'Antiquité. Quand on faisait sécher les fruits pour les conserver en hiver, il faut savoir qu'une figue est violette. Comme ça, quand elle sèche, elle devient noire. Donc, on a tendance à appeler ça les figues noires. Et vous avez par opposition, vous voyez ici, par exemple, ce qu'on appelle des figues blanches, parce que quand elles sèchent, elles deviennent crème, donc légèrement blanches, sachant que quand elles sont mures, celle-là est mure, elles ne sont pas blanches du tout, elles sont soit vertes, soit jaunes. Et puis, vous avez une troisième catégorie, qu'on a du mal à nommer autrement que grises, parce que ces figues ont plusieurs couleurs. Elles peuvent être en partie vertes, en partie grises, en partie rouge, en partie noire. Et on a coutume de les appeler les figues grises. À Vézénobre, il y a une grande tradition du séchage. Et effectivement, il y a un grand nombre de variétés qui sont des petits calibres, que l'on séchait sur des clés et qui permettaient de garder la figue comme ça pratiquement toute l'année. On a coutume de dire qu'une figue, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit habillée comme un mendiant, c'est-à-dire qu'elle commence à avoir une enveloppe un petit peu abîmée, un œil d'ivrogne, un œil qui coule, ce n'est pas très joli, mais il n'empêche que c'est la vérité, et un port de dévote, c'est-à-dire qu'elle soit très souple et légèrement tondante. Et celle-là, elle est parfaitement mûre, donc ça se cueille en gardant le pédoncule, de façon à ce qu'elle se conserve mieux. Ceci dit, celle-là ne va pas se conserver beaucoup, puisque je vais l'ouvrir, et vous allez voir qu'à l'intérieur, elle est parfaite. Et là, d'ailleurs, vous voyez tous les fruits, et ça, c'est à parfaite maturité. En fait, la figue, c'est vraiment un univers caché, ça peut être relativement anodin à l'extérieur, et par contre, à l'intérieur, c'est magnifique. Mais ça, moi, je ne laisse pas passer. Trop bon, ça. Pour la conserver, la figue, on peut la sécher, effectivement. On peut aussi la mettre entière au sirop. On peut évidemment en faire des confitures. En fait, il y a énormément d'usages, et encore une fois, tout dépend de la variété. C'est tout l'intérêt d'avoir un grand nombre de variétés, c'est ça, justement, de pouvoir varier les plaisirs. Certaines variétés ont tendance à sécher naturellement sur l'arbre. Vous voyez, cette figue, là, elle est en train de sécher. Elle commence à sécher. Elle est bien pendante, comme ça. Et en fait, elle va devenir quasiment crème. Et on pourra la récolter pratiquement sèche. Et sans qu'il n'y ait absolument aucun dégât. Ça, c'est réservé à certaines variétés, comme celle-ci, qui est une marseillaise. Mais il y a la blanchette, il y a la ronde de Bordeaux, il y a un grand nombre de variétés qui peuvent sécher sur les arbres, comme ça. La figue, c'est un fruit qui est très riche en oligo-éléments, très riche en fibres. Et contrairement à l'idée reçue que l'on en a, assez peu calorique. Je parle de la figue fraîche. La figue sèche, c'est autre chose. Mais par contre, vous avez beaucoup de magnésium, beaucoup d'oligo-éléments. Et alors, évidemment, la figue, on mange la peau. C'est là que vous avez tous les oligo-éléments, c'est là que vous avez toutes les fibres. Donc, riche en potassium, riche en magnésium. Alors, évidemment, le figuier, c'est une plante du Sud. Donc, il a besoin de soleil. Donc, quand on veut planter un figuier chez soi, première des choses, plein Sud. Plein Sud. Et les premières années, il a vraiment besoin d'eau, contrairement à l'idée reçue qu'on peut s'en faire. Il faut absolument l'arroser très abondamment, et pas forcément tous les jours, de façon à l'inciter à enfoncer ses racines. Parce qu'ensuite, quand il est vraiment enraciné très profondément, en général, il arrive à trouver l'eau tout seul. Donc, après, on n'a plus besoin de l'arroser. Ensuite, il faut vraiment choisir la variété. Ne jamais acheter un figuier. Figuier, tout court. Toujours choisir la variété, surtout quand on est dans les parties un peu plus au nord de la France. Certaines variétés sont tout à fait adaptées, mais il faut vraiment les choisir. En général, il faut plutôt ce qu'on appelle des variétés précoces et unifères. C'est-à-dire des variétés qui, dans le Sud, vont donner plutôt très tôt. Ce qui fait que dans le Nord, avec un peu de retard, ils vont malgré tout donner des fruits à un moment où la chaleur est suffisante pour qu'ils arrivent à maturité. Plus on est au nord de la France, plus il est important de protéger l'arbre des vents froids du nord. Et l'idéal, vraiment l'idéal, c'est tourner plein sud à un mètre d'un mur en pierre très épais qui, la nuit, va servir de radiateur quand il aura pris la chaleur des rayons du soleil toute la journée. Sur le sol, le figuier est assez peu exigeant. Il supporte aussi bien les sols calcaires que les sols plutôt acides. Évidemment, un peu d'humus, un peu d'amendement organique ne lui fera jamais de mal. Mais au fond, c'est un grand sobre. Le figuier n'est pas très gourmand. Quand vous plantez un jeune arbre, il est vraiment important de lui faire une cuvette, c'est-à-dire de l'enterrer un petit peu plus profond en lui faisant un trou assez conséquent pour que la terre soit meuble et de l'enfoncer un petit peu plus pour pouvoir garder une cuvette de façon à ce que l'eau puisse bien arroser l'arbre et qu'elle ne ravine pas. C'est tout à fait. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501